Il y a des gens qui ont été écoutés. Il y a des gens qui ont été confusés. Et chaque fois qu'il y a des confusions, il y a des gens qui ont été éloignés. Vous savez, Action Commune pour la République, nous avons pris la résolution de toujours dire notre parti. Nous sommes tous les opposants. Nous sommes tous les opposants. Nous sommes tous les opposants. Nous sommes tous les partis. 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 Un camarade n'est même pas comparé avec un ami. Un camarade avec une affinité. Il y a des politiciens. Je sais qu'il y a des insomnies. Info 243 au cœur de l'actualité. Nous sommes tous les partis. Nous sommes tous les partis. Nous sommes tous les partis. Si s'il vous plaît, cher Laurent Gourmet, on va rester debout pour exécuter l'immigration intervue. Différents médias confondus, c'est ici le cadre qui vous accueille, et le cadre s'appelle siège national du parti politique dénommé Action commune pour la République, ACF en cycle. Nous vous en souhaitons la bienvenue. Alors, sans plus prendre trop de temps, nous sommes ici spécialement pour une seule question. La question majeure qui fait l'essor de l'entretien, de cette invitation vous lancer, c'est l'activité prévue cette fois septembre à la Foire internationale de Kinshasa pour la sortie officielle de notre parti politique. Chers médias, chers organes de presse, nous voulons ici vous assurer d'une chose. Si nous vous avons invité, ce n'est pas pour approfondir les débats autour du parti, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Nous vous assurons avec toute l'énergie possible, car notre cadre et plus de rendez-vous seront donnés pour discuter du parti, de la vision, des alliances et tout ce qui va avec nous. En ce qui concerne l'activité de ce jour, nous allons, je le reprends, nous focaliser essentiellement sur l'activité du 3 septembre pour éviter tout amalgame. Nous vous connaissons et nous savons pertinemment bien que vous êtes le quartier de pouvoir. En tant que tel, l'action commune pour la République ne pouvait pas se donner des luxes de commencer une démarche sans associer celui qu'on appelle le quartier de pouvoir que vous êtes. Ici, vous êtes considérés comme écheval et d'après vous. Et nous vous invitons à ce titre, je le dis, pour recadrer les intentions lorsque l'on vous donnera la parole pour toutes petites questions de précision. Épargnez-nous de questions liées au fonctionnement du parti, liées aux emblèmes, liées à au fonctionnement régulier de ce parti. Aujourd'hui, j'ai le reprends, nous vous avons lancé cette invitation pour discuter, échanger de notre activité prévue ce 3 septembre à l'Afrique. Je crois que c'est le plus important du parti. Les honorables et les soldats, ces points de presse, quelqu'un d'autre l'appelerait le conférence de presse, n'aura pas assez de temps vu la pertinence de ce qu'il a comme le message fondamental à l'Asie, la sortie officielle du 3 septembre. Nous avons tour à tour donné la parole à nos honorables députés pour essayer de vous donner de sa tueur de ce que sera cette activité du 3 septembre. Tout à tout, je veux commencer avec le honorables députés d'Amoué, à qui je veux accorder la parole de manière suffisante et brève, qui vous donnera en grande vie ce à quoi nous nous attendons et ce pourquoi nous vous avons invité. Et après, je vous prendrai la parole pour l'en donner à nos rapports de picanches. Je crois que l'on fera plaisir de l'amour, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers amis, chers collègues de la presse. Chers invités, à vos titres et qualités respectifs, nous nous exquisons encore une fois de prise pour le rétablir avec lequel nous commençons cette adresse. C'était prévu qu'on commence, je crois, à 10 heures, mais là il est déjà 13 heures, je crois. Nous nous exquisons pour ça parce qu'il y avait quelques points de réglage qu'on devait faire. Si nous vous avons invité, tel que le modérateur l'a dit, c'est pour vous annoncer cette longue manifestation qui aura lieu, c'est samedi déjà, à partir des 8 heures à l'Afrique. L'activité consistera à la sortie officielle de notre chère partie, qui est l'Action commune pour la République, qui vous a reçue aujourd'hui dans ses vos cadres, qui abrite son siège national. C'est aussi informé à tous ceux qui nous suivront à travers vous, vos médias, qu'il y a un nouveau vent, un nouveau média, qu'est-ce que j'ai dit ? Un nouveau parti politique qui est né et dont les grandes relations vous seront donnés les journaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Dimi. Chers amis de la presse, je n'aimerais pas dire comme Dépou Eliezer l'a dit tout à l'heure, chers collègues. J'aurais bien voulu être journaliste comme vous, malheureusement je ne le suis pas, donc je ne dirai pas chers collègues. Je vais commencer aussi par m'excuser pour le retard. Je pense qu'il a tout expliqué tout à l'heure, on avait deux, trois choses à régler en interne. C'est la raison pour laquelle nous débutons avec un si grand retard. Alors pourquoi nous sommes là ? Comme Dépou Eliezer l'a dit tout à l'heure, c'était pour faire cette annonce. Mais surtout, au-delà de l'annonce, c'était pour faire honneur à la presse. Je pense qu'à ce jour, nos premiers invités sur notre liste, c'est la presse. On n'a pas encore lancé les invitations, mais à ce jour, nous avons tenu lancer nos premières invitations, c'était avec vous. Nous nous sommes dit, au lieu que vous puissiez la prendre dans des réseaux sociaux, à gauche, à droite, vous devez la prendre de nous. Vous devez recevoir cette invitation de nous pour venir accompagner Action Commune pour la République. Nous avons décidé de faire la politique autrement. Faire cette politique autrement, c'est aussi respecter la presse, honorer la presse et redorer l'image de la presse. C'est pour cela que vous êtes là. Vous êtes là parce qu'aujourd'hui, de manière officielle, de manière solennelle, nous avons tenu à vous inviter à venir accompagner ces bébés qui vont naître le 3 septembre à l'Afrique. Je pense que cette invitation mérite les applaudissements de votre part parce que vous êtes notre premier invité. Donc, voilà qui justifie votre présence, notre présence en ces lieux. Ce n'est pas certainement pour aborder beaucoup de questions parce que nous réserverons la primaire à tous ceux qui viendront le 3 pour venir toucher les fonds. Je vous remercie. Le mémoire de Gondolais ou de journalistes, c'est rare de voir un parti politique qui se crée. On voit déjà deux cerveaux, deux députés, pas de moindre, et les gens d'Amour qui ont une base, pour qu'il y a aussi une base. Je me dis, comment est-ce que vous allez contrôler, contrôler dans ce parti la CR sans pour autant tomber dans l'écho ou dans la matière de l'IHC? C'était ça ma question. C'est une députée question. Monsieur, je ne sais pas, je vais vous appeler le Président, c'est la dernière chaîne de la Côte. Je ne sais pas. Ma question, ça reste. Moi, je vous vois que je vais vous appeler. C'est qui le président national du mot de parti ? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Y a-t-il l'autorité morale du mot de parti ? Mais troisième, pour ce qui est, pour ce qui est, parce que le modérateur nous a exigé de parler de l'événement 3, c'est le temps prochain, l'organisation, comment ça va se faire ? Il y a déjà une base, on est dit, on trouve, mais il y a des projets qui ne chassent. Comment ça va se faire ? Vous allez mettre en disposition, à la disposition des plus, pour, aux partisans, l'organisation dans son ensemble. de l'organisation. C'est une manière dans le corps de détermination. Puisque vous parlez de faire la politique entre noms, ma question, est-ce qu'elle s'est sur base, le cas de politique légale, comment comprendre que les pays qui parlent-là, les autres structures politiques, il y a une possibilité de payer à la démocratie politique ? Est-ce que vous nous rassurez que, journaux, partout, paroles, les autres habitants anciens, comme le capital d'Anaouti ? Merci. C'est Israël de Touba, le Boussour de l'Élysée. La première question, c'est celle de savoir, la FDC aujourd'hui compte plus de 300 partis politiques. Puis de 800 par la liste de ces politiques. Aujourd'hui qu'est Assez devant les choses, quelle sera sa tendance et pourquoi avoir attendu à la veille des élections parce qu'il y a quelques mois on s'est rappelé à aller au street pour avoir attendu pour lancer les activités de la séance. à ce moment. La dernière question, c'est celle de savoir, honorable Kharonji, comme honorable Eliezer Khamouin, sont les deux députés ici à Pityasol, très connus dans les actions humanitaires. parfois il y a des dons, il y a des dons, il y a des dons dans certaines structures, ça et là. Aujourd'hui que vous décidez de former un parti politique, je ne sais pas au moment où la population actuellement a de sérieux problèmes à croire à croire à l'ordre politique congolienne. Parce que vous, est-ce que vous allez utiliser comme stratégie pour convaincre cette population qui n'a plus encore confiance dans l'ordre politique à pouvoir s'adhérer à Acer ? Merci. Je savais, je salue d'abord l'intervention de mon frère Pity, parce que je savais qu'on ne donne pas une ligne à la presse, surtout quand vous l'invitez pour qu'elle puisse vous poser des questions. Soit ça pouvait être une déclaration et non un point de presse. Ça je savais. Mais Pity pose quand même la question, vous êtes là chacun à une base. Comment allez-vous congolés ? C'est-à-dire comment allez-vous marcher ensemble ? N'y aura-t-il pas un conflit de leadership ? Pity, je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit de leadership. Pas du tout. Quand nous disons que nous faisons la politique autrement, c'est-à-dire qu'on veut partir de cette pratique des classiques qui est considérée comme une caste où c'est juste un groupe d'individus qui évolue et que les autres ne peuvent pas les suivre. C'est comme ça que nous avons géré les pays depuis l'indépendance juste en ce jour. Alors qu'à mon adminte, on dit qu'on reconnaît un bon leader dans ce qui fait grand son entourage. Le bon leadership, c'est celui qui fait de sorte à ce que les autres leaders puissent émerger. Le jour qu'on comprendra ça dans tous les secteurs de la vie, le Congo ira plus loin. Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes à l'Ukunga. D'ailleurs, les capables les calogies parce que j'ai entendu les gens nous appeler camarades. Nous, on ne parle pas des camarades. On s'appelle les capables. Les capables, les calogies est élu de Tchang. Moi, je suis élu de l'Ukunga. Même à l'Ukunga, là où nous sommes, quand nous organisons des descentes, vous nous avez vu descendre ensemble avec les collègues. On ne fait pas la politique de la jalousie. Quand on est sûr de soi-même, on n'a pas peur de l'autre. C'est peut-être la presse qui va nous aider pour qu'on ne tombe pas dans la politique de la Wungalisation. Nous avons vu des structures nec, dans la musique comme dans le média. Les gens se mettent ensemble, au bout de quelques temps, ils commencent à s'insulter. Ce n'est pas la politique que nous comptons faire. Et là, on tombera dans ce que les autres font. Mais je pense qu'on sait bien regarder avant de commencer. La deuxième question, c'est Yansen, qui est de la dixième rue de télévision. Patier à Univer, bien que moi je l'ai connu ailleurs, j'ai confondé, vous allez m'excuser. Yansen pose la question et dit, il y a une question de qui est président, qui est autorité morale, est-ce que vous avez de base dans différentes communes et comment vous allez faire de seul à sec que ces derniers puissent atteindre les lieux du métier. la question du président, je vais la laisser aux capables qu'à loger. Mais moi, je vais aborder la question de l'autorité morale. C'est la difficulté que nous avons. Autorité morale, ça veut dire quoi ? C'est un système qu'on a mis en place des cassiques. C'est ce que moi j'appelle le néocolonialisme, la domination de l'être sur l'autre. C'est-à-dire cette autorité morale là donne les jonctions à qui il veut, il peut dimoser qui il veut, ce n'est pas notre démarche. Et le terme autorité morale n'existe pas chez nous. Pas du tout. Je vais peut-être lier cette question à celui qui a posé la question sur la tendance. Moi, je n'ai pas bien compris l'essence de la question tendance. Je ne sais pas, peut-être qui va nous éclairer si le modérateur va le permettre pour que nous puissions comprendre ce qu'il entend par tendance. Mais sinon, il y a un seul... Majorité au point de l'autre. Il y a un seul majorité ou opposition. Est-ce que d'abord au Congo, maintenant, il y a la majorité et l'opposition ? Parce que nous voyons l'FCC qui a des mandateurs qui existent. L'FCC est dans l'opposition de la majorité. Nous voyons l'ensemble qui joue et à l'opposition et à la majorité. Parce qu'il y a un deux ministres à l'intérieur. Vous voulez parler de qui ? Est-ce qu'il y a une opposition qui existe ? Donc, pour le moment, la presse devrait aider les gens à connaître que nous traversons les moments de la confusion dans l'esphère politique. Il n'y a ni opposition ni majorité dans ce pays. Tout le monde est partout. Nous sommes tous dans la majorité. Nous sommes tous dans l'opposition. Et là, il est important que la presse le sache. Ça m'a toujours étonné quand la presse n'entre pas dans des questions de fonds comme celle-là. Est-ce qu'on peut parler en réalité de l'opposition ici ? On va parler de quoi ? On voit les gens qui se contralisent, qui sont financés. Ils sont, d'un côté, ils tirent les dividendes du pouvoir et ils font des déclarations. Des fois, ce sont ceux qui prétendent être du pouvoir qui font des déclarations contre le pouvoir dans lequel ils se trouvent. C'est vraiment le foutu. nous sommes partis de la coalition FCC-Cache vers l'Union Sacrée. Là encore, c'est un problème. Donc, la question des tendances, il n'y a pas de tendance à ce moment. Et les écrivains, je pense, écriront les livres sur ça. Il y a eu au Congo un moment où il y a eu une confusion totale dans les sphères politiques. Voilà pourquoi nous nous parlons de l'arche de Noé. Et c'est pourquoi en ce moment, pour celui qui a posé la question de savoir pourquoi seulement en ce moment, c'est au moment de cette confusion-là, comme ça a existé dans la Bible, les gens ont commis le péché et que le péché ont atteint les sommets. Quand ça a atteint les sommets, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il a dit qu'il allait détruire. En voulant détruire, il a dit que je dois parler quand même à quelqu'un avant de détruire. Dieu a parlé à quelqu'un. Il a parlé à un certain Noé. Il dit je vais détruire parce que je n'en peux plus. de la création et je regrette d'avoir créé l'homme à qui j'ai considéré comme mon ami. Et on construit l'âge. Il dit construire l'âge parce que je vais détruire. Noé invite les gens comme nous vous invitons à la fiquine. C'est samedi les trois. Invite les gens. Venez. Il y a un danger. Il y a quelque chose qui menace. Les gens ont dit non. Mais attendez c'est un fou. Il y a tout ça là-bas. Plain d'Avis. Et ils ont fait. Bien que Noé fournit les efforts seuls. Comme les saluts ne prie pas les saluts aux gens. Noé a quand même dit venez entrer gratuitement. Les gens ont dit non. Mais on ne va pas là-bas parce que là on n'aura pas ce dont on a besoin pour nous divertir. N'goulua kapella kuna izate musique izate yakubi natukuta la machi kuna te c'est comme ça que Dieu je ne suis pas pasteur mais j'essaie d'illustrer ça. C'est comme ça que Dieu a dit Aba c'est bon ce que je veux faire je suis un Dieu de la reproduction. On va prendre le mâle et les femelles au mêle là-bas à partir de cet échantillon on va recréer l'humanité qui m'obéira. Donc c'est pourquoi en ces moments nous avons commencé parce que nous sommes pendant les moments où l'obscurité les ténèbres planent sur la RDC surtout en ce qui concerne la politique. Je ne vais pas aller vers la religion. Voilà pourquoi on a fait ça. Je vais vous laisser la question du président vous allez répondre. Jemima Jemima Niumbo de Zetem elle dit politique autrement vous êtes porteur des mandats des autres mais vous créez quand même un parti politique et vous dites que vous faites la politique autrement. À peu près ce que Jemima n'a pas dit elle voulait nous faire voir que vous avez escroqué les mandats d'autrui. Il faut utiliser les termes qu'elle s'est réservée. ce n'est pas réphémiste mais peut-être qu'elle a parlé dans le sens où elle a parlé mais moi je vous dis ceci Jemima nous sommes porteurs des mandats des autres pas des partis politiques du tout nous portons les mandats des regroupements politiques la constitution à ce niveau parle des partis politiques c'est lui qui quitte délibérément son parti politique les partis sur lesquels il a été élu moi et les collègues Kalonsko moi je suis l'idée AMK AMK ce n'est pas un parti politique même alors je dis toujours aux gens mais attendez si telle est la question donc nous sommes au moment de ce flou que nous disons de cette obscurité dans le monde politique parce que nous on était de la grande famille ensemble pour les changements c'est là qu'il y avait AMK MS G7 tout ce que vous voulez mais nous avons vu les leaders lui-même créer un nouveau parti politique qu'il va appeler l'ensemble pour la république et que la majorité de députés sont allés adhérer s'il faut aller dans cette logique là tout le monde se reste gros je pense que ce n'est pas ça il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle madame qui donne la possibilité à chacun de conserver son mandat même s'il partait d'un parti vers une autre partie tel n'est pas le cas même alors moi et mon collègue je le dis en sa présence s'il arrivait que les formations sur lesquelles nous avons été élus réclamaient les mandats nous allons céder les mandats et nous allons continuer mais ce n'est pas ça la question Shadrach quelle boule pourquoi seulement en ce moment c'est ça je crois que j'ai déjà répondu j'ai dit que nous avons bien que tout ça il y a eu chacun qui n'a pas posé cette question chacun était en Légala et cette apesentition la finit alors que il ne m'a pas dit qu'un tudo vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'un tout vous avez dit que vous avez dit qu'un tout c'est J'ai dit qu'il n'y a pas de confusion et chaque fois qu'il y a une confusion, il n'y a pas de confusion. Mais l'opposition, l'opposition, la majorité, l'opposition, l'opposition. L'opposition, les saluts, les bouts qui ne disent que les gens ne savent pas. Et ils vont faire passer, ils disent, ils ne l'ont pas autant. Mais sinon, l'autre part, il y a toujours ça, Il y a toujours cette grande pression. Il y a toujours cette concurrence, il y a une grande pression, il y a toujours la famille, ce n'est pas ça. Bon, je ne suis pas encore même dans mes dames. Parce que l'espagne, c'est le plus grand. Mais sur ça, ils disent, car ils ont dimanche dans une poste, ils mènent dans un école. Ils disent ne pas, ils mènent dans un école. Il y a de la place pour tout le monde D'ailleurs, il y a de la place pour tout le monde Vous ne devrez pas servir de poteau indicateur Depuis vos études, l'université de Kinshasa C'est ce que la presse fait aujourd'hui Et aussi être manipulé Qui vous dit que c'est interdit ? Si il faut aller plus loin Vous ne savez pas que le Congo Il a fallu qu'un reporter passe Pour qu'il y ait un délégué C'est l'histoire Peut-être que la presse va m'ébacater Donc, vous êtes là-bas Plainter Vous êtes là-bas Vous êtes là-bas Vous êtes là-bas Vous êtes là-bas Pour filmer Vous êtes là-bas Vous êtes là-bas Mais nous invitons quand même les gens Ce jour-là Israël est tomba C'est Israël C'est Israël qui tomba ? Oui Oui, de vos solo télévision Bon, tendance Si je vais répondre à ce que je vois Tendance Je pense que c'est un déminat En tout cas, l'opposition Parce que si nous sommes là-bas Bien que nous avons une possibilité Nous sommes là-bas 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 Alors, je pense que l'opposition Il y a des autres Samedi Pourquoi avoir attendu longtemps ? Oui Chaque chose a son temps Hein Israël ? Chaque chose a son temps La population n'a plus confiance Pourquoi la population n'a plus confiance ? Mais depuis que vous êtes là-bas Nous sommes 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 là-bas La population a compris, mais elle a confiance. Si on a dit que les gens ne sont pas dans le monde, on a dit que les gens ne sont pas dans le monde, alors que les gens ne sont pas dans le monde. Les gens ne sont pas dans le monde. Je laisse la parole à mon collègue au Capable Kalouis. Merci beaucoup, Capable Eliezer Tamwe. Merci, Capable Jimmy. Alors, qui est le président de l'Action Commune pour la République? Je voyais cette question venir, et je pensais que c'était Patinkieri qui allait la poser, parce que son intro pouvait déjà tout dire. C'est notre ami Hassan de la 10e rue qui l'a posé. Vous savez, avant de répondre à cette question, parce que cette question on aurait laissé la parole, il y a une autre question qui allait suivre, de savoir comment vous allez faire, bien que la question du leadership est liée à la question de qui est le président de l'Action Commune pour la République. Vous savez, Action Commune pour la République, nous avons pris la résolution de toujours dire notre parti, pas mon parti. C'est pourquoi au sein de l'Action Commune pour la République, on n'a pas de militants. Ceux-là, entre parenthèses, qu'on a toujours appelé militants hier, ils vont dire notre parti. Et tous sont capables. Nous nous sommes capables et sont capables. C'est pourquoi vous ne verrez pas que leur place sera que quand nous organisons des manifestations. Mais lorsqu'on a le pouvoir, on veut partager les gâteaux, ils n'y participent pas. Non. C'est pour dire qu'il y a une idée qui est venue. Nous nous sommes dit que nous devons mettre en place le parti, l'Action Commune pour la République. Beaucoup de gens sont venus, mais dans toute organisation, là où il y a des leaders, il y a toujours l'un qui doit laisser la place à l'autre. Cela ne veut pas dire que celui qui a laissé la place ou celui à qui on a laissé la place, ça devient son parti. Non. Je pense que c'est ça la tendance de la question. Et souvent, quand nous communiquons... Et souvent, lorsque nous communiquons, si c'est moi qui passe à la presse ou c'est le capable Eliezer, demain, on a toujours dit notre parti. Nous considérons qu'il y a toutes ces personnes et chacun a sa place dans le parti. Et même demain, lorsque vous allez faire vos papiers, veillez toujours sur cet aspect-là, leur parti. Parce qu'il y a nous, il y a l'auditoire visible, invisible, il y a ceux que vous allez appeler les militants, c'est leur parti. Donc, lorsque vous direz leur parti, vous allez faire everything. Alors, dans notre organisation, nous nous sommes dit, entre nous, qui sera le président. Parce qu'on avait ouvert des candidatures. Chacun est venu avec sa candidature. Mais finalement, nous avons convenu que ce soit l'honorable, le capable Eliezer Tamboué, qui sera président. Moi-même qui vous parle, je serai le premier vice-président. Nous avons un deuxième vice, nous avons un troisième vice, mais chacun a ses attributions. Le président a ses attributions. Il ne viendra pas faire ce que moi, je suis censé faire. Moi, j'ai mes attributions. Je n'irai pas faire ce que le président est censé faire. Je pense que c'est comme ça que nous nous sommes organisés, effectivement, pour éviter ces petits pièges-là, tels qu'on est en train de les dire. Et moi, je pense que dans la plupart des cas, ces pièges arrivent lorsque vous n'avez pas bien défini les choses, lorsque vous n'avez pas bien préparé les choses. À notre niveau, je pense que nous avons bien préparé les choses, nous avons miru les choses, mais nous demandons que vous puissiez nous accompagner pour que votre crainte ne puisse pas arriver. C'est que le capable Eliezer a appelé tout à l'heure, la wengenisation. La wengenisation, c'est là où vous trouvez que quelqu'un pense qu'on doit l'adorer, tout le pouvoir doit être lui, ainsi de suite. Non, ça, c'est des choses que nous, nous avons refusées. C'est pourquoi vous ne trouverez pas une autorité morale chez nous à l'Action commune pour la République, chez vous à l'Action commune pour la République. Donc, si la presse va nous aider à évoluer dans l'essence de ce que nous avons ensemble conçu, vous verrez qu'il n'y aura pas ce petit problème. On a déjà commencé à essayer de nous diviser, de nous faire croire qu'il y aura un problème de leadership, et nous avons tout simplement conclu que c'est la peur. Mais nous, on ne devrait pas avoir peur. Nous, nous avons tout simplement compris que lorsque deux forces se mettent ensemble, ils font peur à plusieurs. Il va revenir à nous d'être sages, d'être prudents dans ce que nous sommes en train de faire pour qu'on ne puisse pas, non seulement se blesser nous deux, mais nous avons des multitudes, des multitudes de personnes qui croient à nous que nous ne sommes pas censés blesser. Donc, voilà un peu la réponse que je voudrais donner. Malheureusement, les deux autres vice-présidents ne sont pas avec nous, et les autres membres du parti, on aurait voulu que vous puissiez les découvrir, mais je pense que le 3 septembre, vous aurez la chance de découvrir cela. Alors, chacun a sa base. C'est naturel. Lui, il a les gens qui l'aiment à la Tchango. Moi, j'ai les gens qui m'aiment à la Lukunga. Nous avons les gens qui nous aiment partout, qui nous accompagnent. Donc, je pense que ça, ça ne devrait pas être le problème. Nous sommes élus, nous nous supportons, nous avons déjà traversé beaucoup, nous avons toute une histoire. Donc, ne pensez pas que ça a commencé aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'est vrai, lui a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas l'opposition, mais il y en avait. Lui était dans l'opposition, moi j'étais au pouvoir, mais on collaborait comme s'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de majorité. C'est cette collaboration que nous aimerions que ça puisse continuer, mais c'est là avec l'aide de la presse. Lorsque quelqu'un oublie aujourd'hui, il dit, « Bon, comment est-ce capable de dire qu'il n'y a pas ? » Vous voyez que vous avez blessé un sentiment. Comment voulez-vous que demain, qu'il puisse faire ce qu'il est censé faire ? Donc, tout dépendra de comment la presse pourra véhiculer le message. Nous vous avons dit tout à l'heure, « Chez nous, il n'y a pas de « je », « Chez nous, il y a de nous ». C'est leur parti, vous verrez qu'on n'aura jamais ces problèmes-là. Je crois avoir rencontré la question de notre ami Hassan, des 10e Rue Télévision. Merci. Si vous pouvez, en si peu de mots, éclairer la longueur du journalisme, comment Asser s'organise pour amener les Kinois, ces Congolais, à l'Afrique, le droit septembre ? » Nous l'appelons « Action commune pour la République ». Et en scène, avec sa belle voiture-là, prendra quatre personnes. Il va amener là-bas. « Patti, qui irait, avec ce jour-là, ça ne sera pas au quart des reportages universellement les journalistes. » Dès qu'il y rencontrera, trois, quatre personnes, cinq, six personnes, il va les amener. J'ai vu Jérémy ici. Il va prendre sa voiture-là, il va y mettre. Donc, tel que vous êtes venus là, chacun avec sa voiture, chacun mènera déjà quelques membres de l'Action commune. Parce que de manière automatique, on ne parle pas de l'impair. C'est-à-dire que nous sommes venus dans l'Action commune. 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 Alors, il y a ça, mais en dehors de ça, il y aura peut-être une petite organisation pour celles qui n'auront pas la possibilité d'arriver là-bas. Peut-être qu'il y aura toujours les gens de bonne foi qui passeront avec des bus, même des transports qui ramasseront les gens. Merci. Moi, je pense qu'on est capable de l'Action commune pour l'Action commune. Avec ou transport, ou des parables de sauts. Je crois que ça sera comme ça que vous soutenir l'Action commune pour l'Action commune. Et pour ça, les membres n'ont pas qu'ils n'ont pas. Ça ne sera pas seulement Kitschasa. Dans toutes les provinces, les gens sont mobilisés. pour notre autre équipe à transporter. Dans le monde, les gens sont mobilisés. Le même jour est posé là partout. Et vous aurez l'occasion d'avoir les images après pour partager. Fantagé, merci. Merci beaucoup. Capable, je vais compléter parce que, comme il a soulevé la question, nous devons déjà vous informer qu'en dehors de ça, il y a quand même quelques délégations qui vont venir aussi de l'intérieur. Ici, nous pouvons saluer déjà la délégation des Gumbashi, qui est avec nous. S'ils peuvent s'élever. Voilà. Ils viennent des Gumbashi, ils sont déjà sur place. Ce jour-là, vous verrez ceux qui sont venus de l'Europe, qui devraient être avec nous, qui sont venus uniquement spécialement pour cette manifestation. Il y a ceux qui viendront de Tsangani, de Goma. Donc, les gens viennent là où... Donc, à Kananga, je pense qu'il y aura encore... Voilà. On ne parle pas de Kananga. Avec lui, je ne veux pas qu'on parle en termes de Kananga. On parle de Kassai. Ouais, je sais de quoi je parle. Donc, vous allez découvrir... ... 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 Voilà, c'est vrai que le régime, c'est que le régime, c'est qu'on a vu le média. Parce que le régime, le régime de la société officielle en était là, il faut éviter le média. Il faut éviter le média. Voilà pourquoi il faut éviter le média. C'est qu'on a placé le premier pouvoir, disons. C'est comme ça que nous voyons les choses. Tout ça, c'est la sortie officielle et l'action commune pour la République. C'est parti à Sika. Il y a la politique à Sika. Il y a la politique à Sika. Il y a la Combo à Sika. Il y a un grand joueur aux camarades... Parce que le premier nombre est à François. Le premier camarade n'est pas comparé avec un ami. Un camarade n'a pas à l'affinité comme les politiciens, Il y a un peu de ces plans. capables. Capables au dikalouji. Capables papi kitengye. Capables parfaites moutingwa bati. Capables odia odil. Capables. Donc, on s'appelle comme ça. Donc, c'est parce que nous sommes capables de faire quelque chose. Posez-la. Pour l'unique aussi, ça m'a raconté. Pourquoi est-ce capable de l'anglais à pour l'unique? Pourquoi est-ce capable de l'anglais? Yami balé, toligni tota lissabino ke eza partie zo botamanangonga oyo moulilie zama kasi. Mo kanadiso to évite ba oposan ba zaba nani, ba toa majorite ba zaba nani. Eza nde ka batumoko wana ba zaba lukaka, balukaka, balukaka, balukaka. Et nous l'avons fait et nous allons le faire. Toko kriye en tout cas, eloko mouko ya sika auto bengi arse de noe. Arse de noe, boe bina kondisyon nini ba salaka yango. Eza yata ngu ya ke masumu ya batu e maté komiti kuna likolo. Nzamba regrete ponani ya salamoutu. Ndalo bina kobo masiko mouti. Nzamba salaka kelke parla eloko ka ponako sove mame le minimum. Wala koukwa tozali kouenvite nzela ya koupruve moutouti. Nzela ya keso ki nengenim tozo kende nengwanate. Tozo kende. Domaske kapable djimi toyembika imn national oyongay nandimaka kapable parti moussousute men imnaya parti toyembite alorke awe zamakambu ya parti politik. Fala ki toyemba imnaya parti boyo kanyine zana katya imnaya biso paske tozo panse ke imnaya biso ezali kouanglobe vision na biso nan denge biso tozo mone lamakambu. Merci. Info 243 au coeur de l'actualité.